Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale qui sera peut-être assez courte, je voulais simplement vous parler de YouTube sur la Nintendo Switch, vous êtes certainement beaucoup à être déjà au courant, pour ceux qui ne l'étiez pas encore, et bien voilà, YouTube est disponible sur la Nintendo Switch depuis hier, et ça c'est plutôt cool, je l'ai déjà téléchargé sur la console, vous voyez, je ne vais pas y accéder là tout de suite, parce que ma console est branchée, sur le dock, le problème c'est que si je lance comme ça sur le dock, je suis en train d'enregistrer, et je ne sais pas comment ils font, mais je ne peux pas, ça bloque, ça bug, je ne peux pas enregistrer directement YouTube comme ça, c'est un peu normal, je pense qu'il doit y avoir un truc de droit d'auteur, donc voilà, j'ai fait une petite vidéo supplémentaire, que je vous mets là, voilà, on le voit tout de suite, je suis sur YouTube avec la Nintendo Switch, sur mon compte, on y accède facilement, on navigue très facilement entre les vidéos, je vais mettre la vidéo d'hier, du live d'hier, qui se met très rapidement, ça charge très rapide, voilà, c'est très facile, c'est très fluide, l'image est très belle, ça fonctionne très bien, là j'ai coupé le son, parce que vous allez avoir deux sons différents, on allait m'entendre sur la vidéo, donc ça allait être un petit peu bizarre, mais voilà, on peut faire pause, aller en avant, aller en arrière, on a toujours les petites vignettes des autres vidéos en dessous, voilà, c'est assez simple, c'est comme quand vous êtes sur YouTube, sur votre téléphone, ou sur votre combinateur, ça fonctionne vraiment très très bien, la rapidité de chargement, moi je suis en Wi-Fi là, comme vous le voyez, et franchement, ça fonctionne très bien, bon, si vous avez une bonne connexion au Wi-Fi, si vous avez une bonne connexion Internet, ça dépend de ça, tout simplement, là je tombe sur une vidéo de carpi, il y a une million de personnes, des vidéos de voitures, je ne sais pas quoi, bref, vous avez l'accueil, qui regroupe toute une sélection de vidéos, vous avez toutes sortes d'onglets, vous avez votre, cette espèce de playlist avec tous vos abonnements aussi, vous avez des suggestions, par catégorie, donc voilà, vous pouvez rechercher des vidéos, par, voilà, comme vous recherchez sur YouTube, avec votre téléphone, ou sur votre ordinateur, vous avez les onglets tout en haut, qui vous proposent un certain nombre de vidéos, en fonction d'une certaine catégorie, voilà, et franchement, ça, voilà, ça fonctionne très bien, et c'est plutôt bien d'avoir YouTube sur la Nintendo Switch, maintenant, bon, voilà, ce n'est que YouTube, on ne peut pas avoir d'autres choses, on ne peut pas avoir Facebook, on ne peut pas avoir Twitter, on ne peut pas aller sur Internet, c'est un peu dommage, ça va peut-être venir par après, ils sont en train d'évoluer, de mettre petit à petit certaines choses, ils ouvrent le catalogue Nintendo à d'autres choses, et ça, c'est plutôt bien, on le voit beaucoup, ces derniers mois, il y a pas mal de jeux indépendants qui arrivent, le tout dernier gros jeu qui est arrivé ici, Diablo 3, la semaine passée, est arrivé sur la Switch, et franchement, c'est plutôt pas mal qu'il y ait beaucoup de jeux comme ça, qui arrivent sur la Nintendo Switch, ça ouvre beaucoup de perspectives, il y a pas mal de gens qui vont pouvoir se diriger vers cette Nintendo Switch, qui ne se serait peut-être pas dirigé vers cette console, s'il n'y avait pas tous ces jeux indépendants qui sont disponibles sur d'autres consoles, évidemment, puisque l'avantage de cette console, c'est un mode portable, ça c'est très bien, ils se cantonnent pas juste aux jeux Nintendo qu'eux développent, et ils ouvrent vraiment très très fort leur catalogue à d'autres jeux, maintenant, il faut arriver à adapter ces jeux pour cette console qui est beaucoup moins puissante qu'une console style PS4 ou Xbox One, voilà, il y a une limite au niveau de la conception des jeux, il y a des jeux qui n'arriveront jamais sur la Nintendo Switch, je pense, puisqu'ils sont trop gourmands au niveau graphisme, ou alors il va falloir adapter le graphisme, et ça sera pas du tout pareil que de jouer sur un PC, par exemple, ou une Xbox One S, ou une PlayStation 4, voire une PlayStation 5, qui arrivera certainement bientôt, dans un an ou deux, on l'espère, donc voilà, c'est à peu près tout, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, j'avais envie de vous partager cette nouvelle expérience qu'on va vivre tous ensemble, puisque vous avez déjà été, quelques-uns, à regarder mon live d'hier sur YouTube, grâce à la Nintendo Switch, ouais, grâce à la Nintendo Switch, c'est plutôt cool, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, et que vous mettrez un maximum de pouces bleus, que vous vous abonnerez à la chaîne si jamais vous me découvrez par le biais de cette vidéo, ce qui sera vraiment très très cool, je fais pas mal de vidéos sur la Nintendo Switch, aussi sur la 3DS, bien sûr, et donc on se retrouvera en live ce soir sur Fortnite, j'espère que vous serez nombreux à venir jouer avec moi, ou regarder tout simplement, voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve tout à l'heure, à bientôt, ciao ciao tout le monde !